Parce qu'ils ont des longues robes, avec leurs grandes titres, tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte, donc ils ne peuvent pas croire que non, Jésus est Dieu. Cela est un grand péché. Alors si nous voyons aujourd'hui aussi certaines églises, certaines religions, ils disent que non, nous croyons en Dieu. Nous avons vu également les lois de Moïse, mais Jésus ne croyait pas qu'il est Dieu. Comment se fait-il? Comment se fait-il que vous dites que non, vous connaissez Dieu, vous croyez en Dieu, mais en Jésus vous ne croyez pas? Alors que Jésus a dit, moi et mon Père sommes un. Ça c'est de l'orgueil. Toutes ces religions qui sont en train de dire que non, Jésus n'est pas Dieu, le jugement se fera. Alors en cela, il faut avec hâte de descendre, descendre toutes ces religions qui sont en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que les scribes, les pharisiens, ils étaient orgueilleux devant Jésus. Alors tels si nous nous comportons comme ces scribes, comme ces pharisiens, il faut donc avec hâte de descendre. Ce ne sont pas les titres qu'on nous a donnés qui vont faire que non, nous serons plus grands que Jésus, non. Avec hâte, il faut descendre. Jésus dit que ces pharisiens qu'on est en train de voir, ils sont semblables à des sépulcres blanchis en dehors, mais au-dedans. Au-dedans, c'est toute une impureté. Ils ressemblent comme des ossements morts et remplis d'impuretés, de toute espèce d'impuretés. En dehors, ils paraissent juste devant les hommes, mais au-dedans, remplis d'iniquité, d'hypocrisie. Est-ce que l'on croit que tous ceux qui sont en train de... Oui, ils ont des grands titres. Au-dedans, on connaît. Ils sont là avec l'orgueil. Jésus a dit aujourd'hui, avec hâte de descendre. Hâte de descendre. Il a dit à Zachée, donc avec hâte de descendre, que Zachée puisse descendre, avec hâte. Avec hâte que Zachée puisse descendre. Zachée se hâte à de descendre et reçut Jésus avec joie. Hâte de descendre de l'orgueil. Sommes-nous plus que David, ce roi, ce grand serviteur de Dieu, qui aimait de Dieu, qui aimait du peuple ? Il a commu l'adultère. David avait commu l'adultère. Le prophète Nathan est venu devant David. Il est parti pour lui dire ce que David avait fait. Mais il avait parlé en parabole. David avait tout de suite compris que c'était lui. Aussitôt, la Bible nous dit que David... Donc, David, il s'est répandu. Il s'est répandu. Un grand roi avec un grand titre. Mais il s'est répandu. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu ses crimes. On ne nous a pas dit que David a attendu le lendemain ou non. De suite, après que le prophète Nathan a fini de parler. Alors, nous aussi, peuple de Dieu, il faut descendre. Avec hâte de là où nous sommes. Hâte de descendre de l'orgueil. Hâte de descendre du titre. Hâte de descendre du querelle. Hâte de descendre des divisions. Hâte de descendre de l'hypocrisie. De l'outrage. De l'idolâtrie. Hâte de descendre d'adultère. De la convoitise. Hâte de descendre de la jalousie. Nous devons descendre. Zaché était déterminé. Il était déterminé à voir ce Jésus-là. Il n'a pas vu que non, il y avait la foule qui allait l'empêcher. Non. La foule peut être un obstacle. Mais Zaché n'a pas vu la foule. La foule pouvait être un obstacle pour Zaché. Mais Zaché n'a pas vu les yeux de la foule. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons voir les yeux des gens. Nous avons commis des bêtises. Mais devant les gens, tels qu'il y a des gens, les yeux des gens sont en train de nous frustrer. Ils sont en train de nous faire peur. De nous faire avoir honte. De pouvoir reconnaître la bêtise que nous avons faite. Ou devant un peuple de Dieu que non. Moi, ministre de Dieu, j'ai commis une faute. Je vais me répentir devant Dieu. Tel que David avait fait, il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il avait fait l'adultère. Qu'il avait commis un crime. Il s'est répentir. Tel que ministre de Dieu, on a reconnu qu'on a fait une faute. Alors, lorsqu'il y a les yeux des gens. Lorsqu'il y a les yeux des gens. Cela ne doit pas nous arrêter. Cela ne doit pas arrêter. Il faut braver les obstacles. Il faut affronter. Il faut les affronter, les obstacles. Affronter la bêtise faite. Affronter les erreurs faites. Il faut les affronter. Car le diable ne sera pas content lorsqu'on est en train de se répentir. Alors, il va mettre là la honte. Les yeux des gens. La honte. Il va mettre la peur en toi. Pour ne pas que tu puisses ressortir la bêtise faite. Ressortir les erreurs faites. Le diable ne sera pas content. Le problème, c'est d'affronter. Zacharie a affronter la foule. Il a bravé sa petite taille. Il y a parvenu. Il n'est pas venu. Jésus lui a dit de descendre avec hâte. Alors, toutes nos erreurs, de là où nous sommes, de là où nous sommes, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu baptisés, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. La Bible dit que Zacharie l'a reçu avec joie. Nous, nous l'avons reçu comment ? Puisque nous sommes encore dans la querelle. Nous sommes encore dans l'idolâtrie. Nous sommes encore dans la division. Nous sommes encore dans la haine. Nous sommes encore là dans l'orgueil. Nous l'avons vraiment reçu avec joie. C'est Jésus là. Avons-nous vraiment abandonné une mauvaise voie ?